salut les amis bienvenue sur le phrase car aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de déballage où on déballe cette fois comme promis une voiture de jeff gordon donc j'avais laissé sur le groupe facebook au mois de novembre une publication pour que vous fassiez des pour que vous puissiez faire pardon des pronostics sur la voiture qu'elle est déballée sachant que jeff gordon a une carrière assez longue de 1992 à 2015 voilà il a participé un peu en 2016 si je me trompe pas aussi mais sa dernière saison complète ça a été 2015 où il a été jusque en finale mais qu'il a perdu mais voilà alors pour commencer je vais citer tous les pronostics de toutes les personnes et après je vais procéder au déballage donc il ya eu quand même énormément de participation on va dire sachant qu'il ya eu énormément de discussions et de commentaires sur cette publication on est à plus de 80 commentaires je vais commencer avec victorino qui a pronostiqué alors soit le troisième titre de jeff gordon de 98 soit sa troisième victoire en carrière à rockingham en 95 soit richmond 96 soit sonoma 99 soit la sésame street de 2003 soit la nicorette alexis il a pronostiqué l'impala de 2007 et si je me souviens bien alexis tu étais très sûr de ce pronostic pour toi c'était absolument celle là qu'on allait déballer tu as pronostiqué aussi l'impala 2009 le coca cola 600 de 97 aussi gilles tu as pronostiqué la super sport de 2015 de homestead du coup en version course ou la thaladéga vainqueur de 2000 ou encore la rainbow warrior de 97 la monte carlo anthony tu as tout simplement pronostiqué la chevy ss rainbow warrior jonathan jojo tu as pronostiqué la daytona 2010 didun david alors si je n'oublie pas normalement tu as pronostiqué la t-rex de 97 et je crois que c'est tout seul pronostic corrige moi si je me trompe kylian tu as pronostiqué la daytona 500 vainqueur de 97 et aussi la vainqueur de d'atlanta en 98 donc je pense que j'ai fait le tour de tous les pronostics si j'en ai oublié n'hésitez pas à le dire en commentaire pour échanger je procède tout de suite maintenant au déballage alors toujours ça c'est ça vient de mon fournisseur allemand donc c'est toujours le même principe lui il envoie des colis avec les petites bandes vertes et tout il emballe très bien ses colis franchement je vous conseille sur ebay donc là dessus je vous épargne ce papier là et donc celle que j'ai acheté est la boîte s'ouvre il faut que je fasse gaffe est ce que c'est marqué déjà il ya plusieurs indications là déjà vous voyez 1984 1998 monte carlo vous voyez que c'est une version course on peut dire mais de quelle course et ben c'est de atlanta en 1998 donc c'est la dernière course de la saison 98 où il est sacré champion pour la combien de fois je ne sais plus j'ai pas le j'ai pas le chiffre en tête 98 ça doit être son que je ne dise pas de bêtises troisième titre troisième titre je dirais corrigez moi si je me trompe mais voilà en 96 il a pas gagné je vais vous en parler d'ailleurs de 96 après mais il me semble qu'il a gagné 95 97 et 98 mais franchement n'hésitez pas à me tacler si je dis une bêtise alors du coup il y a écrit quoi c'est sympa parce que il ici rappelle le un peu l'histoire voilà je vais pas lire mais il n'y a qu'une pièce sur 524 de cette course de cette voiture pardon c'est une standard finish date de la course 10 août 98 nombre de leaders 8 marge de victoire 2 secondes 33 tout au total des tours 221 nombre des tours menés par le vainqueur 113 ce qui est énorme il a mené plus de la moitié de la course il a commencé à la 21e place ça c'est intéressant alors ce type de voiture c'est pas une c'est pas un die cast de 1998 bien entendu que non c'est lionel racing qui fait cette série là la nascar classique en fait ils ont une série nascar classique et donc c'est bien une voiture de 2018 elle était fabriquée en 2018 ne vous imaginez pas que j'ai acheté une voiture qui était fabriquée en 1998 absolument pas où est ce que j'ai vu voilà ici vous voyez si la caméra veut bien faire les mises au point s'il vous plaît voilà 2018 licence donc voilà sans plus attendre on va ouvrir la boîte pour découvrir cette voiture donc ceux qui ont bien pronostiqué excusez moi je ouvre le machin mais ceux qui ont bien pronostiqué c'est Kylian il disait peut-être que c'est ça franchement ça serait pas impossible il a dit l'Atlanta98 et Victorino il a tout de suite trouvé directement il a quasiment trouvé dans les tout premiers commentaires mais bien sûr je n'ai rien dit mais il a pronostiqué l'Atlanta98 quasiment dès le départ donc franchement félicitations parce que il y a énormément de voitures de Jeff Gordon que vous pouvez pronostiquer c'est c'est enfin c'est de 92 à 2015 vous avez une panoplie de bagnole énorme pronosticable donc ça c'est le petit rappel d'accord ça c'est le petit rappel qu'on a eu tout à l'heure ok ça alors ça c'est quoi c'est c'est le tout détail de la voiture c'est les réglages de la bagnole de Jeff Gordon imprimés quoi pour la course si j'ai bien compris c'est ça il y a les réglages suspension vous avez les réglages des ressorts les freins la direction carburant les sensations la course a été décalée à cause de la pluie et est devenue une course de nuit alors elle a été raccourcie à 221 tours sur 325 parce qu'on avait dit nous voyez total des tours 221 ouais d'accord première course avec alors je sais pas ce que c'est un air d'âme et un spoiler de 6.5 ok enfin c'est complètement dingue franchement franchement je savais pas du tout qu'il y avait ça dedans je... attendez je vais vous faire un voilà je savais pas du tout qu'il y avait ça dedans en gros ça fait une feu comme ça au total Hendry Motorsport Dupont Team Chassis Drill voilà c'est ça et euh je savais pas du tout qu'il y a ça dedans c'est vraiment super intéressant bah pour le coup si vous savez pas ce qu'il y a dedans c'est bien de voir cette vidéo et donc là ça c'est le papier qu'on connait tous c'est vachement intéressant vous avez tout sur la course en fait voilà je crois que je suis en train d'enlever la voiture directement ok ah c'est du beau hein franchement les gars je vous dis c'est du beau j'ai un peu la même sensation quand j'ai déballé la 29 c'est que elle est très lourde mais elle est très belle donc voilà la ouh ah y'a un truc qui se balade est-ce qu'il y aura une casse c'est un peu impossible ah oui il y a une vitre qui s'est barrée vous voyez il y a eu 2-3 chocs pendant le transport ah c'est dommage bon bah les amis j'ai une vitre d'enlever qui est à l'intérieur je sais pas si je vais réussir à la récupérer je vais essayer de la récupérer et de la remettre et j'ai ce petit bout là qui est sorti à mon avis c'était fixé là voilà excusez-moi ça c'était fixé là ça va ici voilà faut que je remette un point de colle là-dessus ça ira bien bon je vais faire cet unboxing sans la vitre malheureusement elle restera pour l'instant à l'intérieur j'essaierai de l'attraper avec une pince ou quelque chose et puis je la remettrai je pense que c'est juste à laisser déclipser peut-être mais s'il faut la remettre ça doit pas être bien compliqué donc voici la face avant de la voiture donc c'est une version course comme vous pouvez le voir avec tous les effets de voiture abîmée qu'on peut avoir d'habitude la grille est en caoutchouc enfin c'est du caoutchouc comme la numéro 29 que j'ai déballé est-ce qu'il y a des suspensions à leçon représentées mais ne sont pas fonctionnelles donc là il manque la petite pièce qui est là et que j'ai mis de côté je vais en la remettre donc là il y a le coffre qu'on voit à l'intérieur donc c'est peint le réservoir est représenté et est peint donc voici le moteur très très bien représenté très visible et cette Dupont est juste énorme en 98 donc les roues flaps existaient déjà ils sont représentés comme vous pouvez voir là ils sont représentés mais ils sont pas amovibles ils sont pas amovibles alors est-ce que c'est une non c'était pas une d'or car le numéro 31 ce n'est pas une 24 alors là ça aurait été magistral donc voilà donc pour resituer cette voiture donc c'est la Jeff Gordon de 98 à Atlanta on l'a déjà dit donc il a eu c'est la saison où il a eu plus de victoires il a eu 13 victoires cette saison là alors j'avais donné deux indices j'avais donné une photo d'un du numéro 3 de Delernard Senior cette photo du numéro 3 en fait la question qu'il fallait se poser c'était où est-ce qu'a été prise cette photo et non pas ce qu'elle représentait véritablement je l'ai prise dans une vidéo où c'était la course de Kevin Harvick en Atlanta en 2001 et souvenez-vous ils avaient filmé le numéro 3 en hommage à Delernard Senior suite à son décès et donc j'avais pris cette cette partie où il filmait numéro 3 de Delernard Senior et c'était un indice de lieu et donc cette photo enfin cette vidéo ça a été tourné à Atlanta donc le premier indice c'était Atlanta l'autre indice c'était le numéro 6 de Mark Martin qui était un indice de temps puisque Mark Martin finit 2ème du championnat avec 7 victoires c'est énorme cette victoire mais Jeff Gordon en a eu 13 donc Jeff Gordon naturellement finit 1er du championnat avec 13 victoires là où c'est marrant c'est que on se plaint un peu du système des playoffs où voilà quelqu'un qui a peu de victoires peut gagner le championnat mais souvenez-vous les amis c'était aussi possible en 96 puisqu'en 96 Jeff Gordon il a 10 victoires et Terry Labonte il a que 2 victoires et c'est Terry Labonte qui gagne le championnat alors qu'on était sur un type de championnat qui n'a pas de système de playoffs la seule différence c'était que il me semble corrigez moi si je me trompe mais Terry Labonte avait plus de top 5 à l'arrivée que que Jeff Gordon et du coup il a réussi à l'emporter quoi ce qui est totalement ouf quoi il a que 2 victoires le mec Jeff Gordon il a 8 victoires de plus bah il finit 2ème quand même donc voilà tous les championnats ont eu ces petites part là on peut dire on peut dire quasiment que ça a été un hold up Jeff Gordon normalement il aurait dû avoir son 5ème titre en 96 si on revenait en arrière tout le monde vous dirait je pense bah Jeff Gordon il a eu 10 victoires clairement c'est lui le meilleur bah non c'est pas lui qui a été sacré champion c'est Terry Labonte donc c'est la première fois que j'achète une voiture de Jeff Gordon j'en suis très content malgré bah voilà le petit désagrément là la partie moteur là qui s'est enlevée bon ça c'est pas très grave je peux la remettre encore et la vitre alors là je sais pas comment je vais la récupérer ah bah voilà j'ai réussi en live à l'enlever bah c'est formidable alors les ergots ne sont pas cassés ouais c'est déclipsé en fait on dirait que là je vais essayer de vous la remettre il faudra un point de colle il faut un point de colle c'est obligé malheureusement en fait voilà il faudrait qu'elle tienne à peu près comme ça mais non mais non elle tient pas là vous avez un argot qui n'est pas cassé la vitre elle a l'air conçue correctement le problème c'est que je vois pas le le trou pour l'ergot qui est ça il y a pas de trou en fait il y a pas de trou pour le recevoir le la vitre bon bah je vais la coller avec un point de colle très discret j'espère de super glue on va essayer de la remettre mais voilà à chaque vidéo vous voyez je vous le dis attention les voitures peuvent arriver cassées bah voilà comme vous pouvez le constater ça arrive ça arrive voilà alors pour finir ce qui m'a vraiment beaucoup plu aussi dans l'achat ce qui m'a motivé dans l'achat de cette voiture c'est que bah c'est une voiture de 98 donc on est en dehors du 21ème siècle en plus déjà pour cette raison ensuite parce que c'est une rainbow warrior tout simplement avec le sponsor Dupont alors aussi une chose que je voulais vous raconter c'est que l'Einric Motorsport a toujours eu une relation privilégiée avec General Motors je m'explique dans les sponsors vous avez toujours une redondance avec les marques de General Motors parce que ici vous avez G-Mac qui est un sponsor en fait c'est la filiale de General Motors qui s'occupe des financements des voitures en fait c'est un truc de financement des voitures pour les particuliers Dupont c'était la filiale chimique de produits chimiques de General Motors et aujourd'hui comme par hasard le sponsor de Jimmy Johnson c'est Ali et Ali c'est anciennement G-Mac il n'est pas sorti de nulle part ce sponsor et vous avez Dupont donc vous avez G-Mac la numéro 25 a été aussi sponsorisée par G-Mac de l'Einric Motorsport toujours donc ça je voulais revenir là-dessus parce que Dupont c'est peut-être méconnu mais en fait c'est une entreprise de pétrochimie enfin je dirais de pétrochimie de chimie quoi des polymères qui qui était filiale de General Motors c'est G-Mac aussi et Ali aujourd'hui est une filiale de General Motors tout simplement c'est pour financer tout ce qui est voitures etc etc tout se suit tous il y a toujours une corrélation entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui a pu se passer il y a 20 ans l'Einric Motorsport a toujours eu un lien de près ou de loin avec General Motors donc voilà et c'est en ça aussi que cette voiture là elle est mythique et maintenant en fait Jimmy Johnson voilà il y a une continuité et bien les amis j'espère que cette vidéo vous a plu merci d'avoir regardé n'hésitez pas à commenter à partager à aimer la vidéo si ça vous a plu je suis encore désolé pour ce petit désagrément c'est pour moi surtout je vais devoir remettre ces petits éléments en place j'espère que ça vous a plu quand même surtout pour l'histoire des pronostics si vous voulez refaire des petits jeux comme ça n'hésitez pas à me le dire en commentaire que je puisse vous citer etc si vous voulez nous rejoindre sur notre groupe Frascar Ultimate NASCAR Fans je vous mets le lien dans la description de la vidéo il est aussi disponible sur la page d'accueil de la chaîne Frascar sur la bannière je vous dis merci encore d'avoir visionné et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501